Ils sont de retour, les Allemands sont de retour, les amis. Victoire pour le premier match de l'Euro, 5 à 1, avec une domination totale, et une deuxième mi-temps à 11 contre 10. Bref, une équipe d'Allemagne que je n'avais pas revue aussi cohérente, dominatrice, destructrice depuis bien longtemps. Alors oui, cette Allemagne a été séduisante. Cette Allemagne, certes, ne joue que l'Ecosse. Mais on l'a vu dans les dernières compétitions européennes ou mondiales, être totalement décevante, se retrouver, voire éliminée en phase de groupe, mais au-delà, je ne viens pas vous dire qu'ils vont gagner l'Euro, ça on ne sait pas, on verra, il y aura des gros matchs, tous jouera des fois sur un match et tout. Mais cette équipe d'Allemagne, 5 à 1, dans un match où le football est respecté, le pressing haut, le bloc haut, une défense forte, un gardien fort, même s'ils n'ont pas été vraiment mis en danger, à part le CSC de Rudiger qui vient un peu de nulle part. Globalement, t'as envie de revenir sur Tony Kroos, t'as envie de revenir sur Moussiala, t'as envie de revenir sur les joueurs qui rentrent en jeu et qui apportent, Fulcrug, Emre Can, les titulaires, les remplaçants, bref, l'équipe d'Allemagne. À une époque, l'Allemagne, c'était ça. Peut-être qu'il y a des générations parmi vous qui ont vu l'Allemagne se faire battre par le Japon, avoir du mal à passer les tours. Moi, j'ai connu une Allemagne, c'était comme dans ce match-là, des grosses frappasses sous la barre, des grosses lucarnes, du jeu où t'es sous pression, des monstres. En plus, là, ils ont retrouvé un aspect offensif, attaquant, qu'ils n'avaient plus depuis Gomez à l'époque. Avec Havertz, Wirtz, Moussiala, et puis un milieu, les gars, Gundogan, Kroos, Andric. C'est tellement complémentaire. Bref, ils sont séduisants. J'ai envie de revenir sur Nagelsmann, les gars. Nagelsmann, c'est un coach que moi, je respecte énormément. Un coach qui a toujours fait jouer ses équipes. Alors, on se dit toujours, ouais, c'est offensif, c'est offensif, c'est... Mais c'est un coach, voilà, il s'est fait virer du Bayern. Alors, les raisons exactes, je ne les ai pas. Vous pourrez me les dire. Mais on a vu que derrière lui, ce n'était pas fameux. Et que, limite, on peut peut-être le regretter au Bayern. Bon, Kroos, les gars, le match que je vois de lui, là. En tant que Madrilen, la parenthèse Madrilen, je m'inquiète pour le Real au milieu de terrain. Parce que, hormis Modric, Bellingham, qui n'est pas dans ce profil actuellement cette année, en tout cas en milieu central, qui est là pour... Je me pose des questions. Je ne veux pas dire que je m'inquiète, je me pose des questions. Parce que, franchement, cette capacité, il joue sur un fauteuil. Sur un fauteuil doré, Tony Kroos. Quant à Tony Kroos et Gundogan au milieu de terrain, avec des déplacements et des joueurs intelligents autour de toi. Mais que demande le peuple ? Kroos, premier but, venu de l'Allemagne, sur son changement d'aile. C'est lui qui initie le changement. Deuxième but, c'est lui qui trouve la passe dans l'intervalle. Même si la passe de Gundogan est en dernière passe. Excellentissime aussi. C'est un artiste, le garçon. Sans parler de ce qu'il s'est mangé sur le tibia. Mais il aurait pu... Heureusement qu'il a dû s'en turc, le mec. Parce que sinon, il ne finissait pas la compète. Moussiala, dans les petits espaces, dans les grands espaces, c'est une Renault-espace, le mec, il fait ce qu'il veut sur le terrain. Imprévisible. C'est l'imprévisibilité, Moussiala. Bon, après des grosses frappes sous la barre, tu en vois là, du jeu long, du jeu court, du jeu de possession, du jeu direct. Cette équipe d'Allemagne, elle est en place, et elle met... Chez elle, elle nous montre son niveau, sa cohérence. Bien entendu, ce n'est que l'Écosse en face. Mais malgré tout, c'était hyper cohérent. Et, par exemple, quand je vois l'équipe de France, je vois le milieu de l'équipe de France, il en manque des artistes comme Gundogan, comme Kroos. Bref, comme je vous disais au Real Madrid, je vais me poser des questions sur l'année prochaine. Est-ce qu'ils vont réintégrer Modric au milieu pour avoir cet aspect de... Parce que là, devant la défense, tu auras quoi ? Tu auras des Valverde, tu auras des Chouameni, tu auras des Kamavinga. Ce genre de profils, dans la pression, ne sont pas à l'honneur d'un Kroos, d'un Modric, etc. Donc, est-ce qu'on va faire vraiment redescendre un Bellingham et tout ? Ça, ça va être les questions qu'on se posera. Ou le Real jouera autrement sur un système beaucoup plus... À la déchamp. Devant, tu as des points forts, au milieu, tu as des points solides. Et tu ne seras pas forcément dans la maîtrise technique, mais plutôt dans l'aspect offensif qui te tue très rapidement. Et après, tu peux faire un peu ce que tu veux. Bref, je comprends un peu mieux le profil Wirtz, la volonté d'un profil Wirtz au Real Madrid pour faire redescendre plus tard Bellingham et être avec des porteurs de balles. Franchement, il n'y a pas un million de choses à dire. C'est le premier match de l'Euro, on était tous devant. C'est l'Ecosse en face, il y a une différence de niveau. Tu es chez toi en Allemagne. Mais on a vu aussi cette équipe d'Allemagne qui pouvait, lors des dernières grosses compétitions, ne pas être à l'honneur de ces événements-là. On a vu l'Allemagne sombrer, ne pas marquer autant, ne pas être autant cohérent, ne pas être aussi puissant, ne pas imposer autant la peur face à l'adversaire, ne pas, dès l'engagement, se montrer dangereux. Et vraiment, hormis le CSC venu d'un truc avec un fouillage complètement compliqué, cette équipe d'Allemagne est totalement sédisante et peut s'instaurer sur 7 euros comme l'un des grands favoris. Et voilà, voilà maintenant, à voir lorsque les matchs seront un peu plus compliqués, un peu plus difficiles. 7 euros commence très très bien, on va en avoir des gros matchs, l'Allemagne aujourd'hui, mais demain, l'Espagne contre la Croatie, là où on pourra directement juger, jauger l'une des deux. Donc voilà les amis, on se tient au jus, prenez tous soin de vous et la paix sur vous ! Sous-titrage ST' 501 et la paix sur vous !